Alors on va continuer maintenant avec, donc on va plus s'attacher désormais à évoquer des expériences de travail sur les pratiques en individuel avec les usagers. On va évoquer un projet qui est assez ancien maintenant, alors qui a été expérimenté au départ à l'étranger, notamment en Angleterre avec Neil Hunt, et qui s'est diffusé dans pas mal de pays. Et effectivement on a voulu l'adapter en France, c'est le fameux projet Break the Cycle, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il avait été décidé de le mettre en place suite à l'expérience aussi d'enquête Prime Injecte sur l'initiation à l'injection, et suite à ça en fait la France a décidé d'adapter ce programme, et donc David Michel du RESPAD, qui était auparavant à l'INPES, va nous relater tout ce travail qui est long et fastidieux, mais qui avance, et donc vous faire un point d'étape sur ce projet. David, je t'en prie. Oui. Donc le titre de ma présentation c'est « Décider ce que l'on veut transmettre », et vous comprendrez à la fin de ma présentation pourquoi ce slogan serait le slogan de l'intervention « Change le programme », puisque c'est la traduction qui a été choisie de « Break the Cycle ». Donc je voudrais d'abord remercier la FR d'avoir accepté que je présente ici ce programme, et puis Marie, avec qui on a eu un peu l'idée de cet atelier, avec l'idée de mettre en valeur les interventions innovantes qui s'attachent au plus près des pratiques et du vécu des injecteurs. Donc c'est dans cette perspective que je voulais vous présenter aujourd'hui « Change le programme », un projet d'intervention adaptée des interventions britanniques « Break the Cycle » et canadienne « Change the Cycle ». Je dis projet car l'intervention « Change le programme » n'a pas encore été expérimentée sur le terrain. Pour l'heure, elle a été modélisée en 2013-2014 dans le cadre d'un groupe de travail de l'INPES, et on attend désormais que les conditions de son expérimentation soient réunies. Donc ne pouvant pas présenter en détail tous les aspects et les implications de l'intervention, ni son historique. Je souhaiterais aujourd'hui centrer mon propos sur ce qui fait selon moi son originalité et par là son intérêt. Donc je vous propose de procéder en trois temps, en restituant d'abord l'intervention dans le spectre des interventions formalisées en réduction des risques, en présentant ensuite plus précisément l'intervention elle-même, et enfin en revenant sur son esprit et sa philosophie par rapport à l'esprit de la réduction des risques. Donc pour commencer, cela sera mon premier point, il faut rappeler que « Change le programme » est inspiré de « Break the Cycle », une intervention développée en Grande-Bretagne par Neil Hunt, comme l'a dit Marie, à la fin des années 90. Donc comme l'explique son concepteur lui-même, « Break the Cycle » appartient au groupe de ce qu'on appelle les « Root Transition Interventions ». Donc c'est une expression sous laquelle sont rassemblées des interventions qui suivent deux grands types de stratégies. D'une part prévenir ou retarder le passage à l'injection des usagers non injecteurs. Donc c'est « Preventing ». Ou alors promouvoir la transition temporaire ou définitive de l'injection vers d'autres modes d'administration. C'est ce qu'ils appellent « Switching ». Donc l'idée de départ des « Root Transition Interventions » est que dans la mesure où l'injection est le vecteur principal de transmission de l'hépatite C, faire baisser le nombre d'injecteurs parmi les usagers de drogue et ou faire baisser la fréquence des injections pratiquées par les injecteurs sont deux leviers possibles pour faire baisser le nombre de contaminations à l'hépatite C. Donc en France et à ma connaissance, mais peut-être que vous me dédirez, il n'y a eu que peu de projets ou de programmes ou de campagnes de communication entrepris dans la perspective des « Root Transition Interventions ». J'en ai relevé deux parmi des initiatives récentes. D'une part, par l'édition en 2012 par l'AFR, Pro, Sida Parole, Gaïa et Médecins du Monde de cette petite brochure qui s'appelait « Chasser le dragon, comment fumer sur de l'alu », dont le propos vise clairement à valoriser la pratique de la chasse aux dragons qui reste peu répandue en France, à l'exception du nord de la France, en s'appuyant sur un comparatif encouru entre la chasse aux dragons et l'injection. Ce qui inscrit cette initiative dans les Root « Root Transition Interventions », c'est le slogan repris en quatrième de couverture « Tout don't shoot », donc assez directif finalement. La deuxième initiative que j'ai relevée dans cette perspective des Root Transition Interventions, c'est l'organisation Parasud aux derniers états généraux des usagers de drogue d'une session autour des procédés alternatifs à l'injection. C'était le titre de la présentation, au cours de laquelle Laurent Appel et Neil Hunt ont justement montré aux participants comment fumer sur de l'aluminium. Donc ces deux initiatives s'inscrivent dans la perspective de la promotion de la transition d'un mode de consommation à un autre. « Change le programme », quant à elle, s'inscrit dans la première stratégie de prévention du passage en injection. Mais bien qu'elle vise cet objectif, l'originalité de CLP, comme de « Break the cycle » et de « Change the cycle », les deux interventions qui l'ont inspiré, son originalité, c'est qu'elle s'adresse aux injecteurs et non pas aux usagers non injecteurs, comme cela peut être le cas dans d'autres programmes qui sont développés à l'étranger, comme le programme québécois « Pige », prévenir l'initiation à l'injection de drogue chez les jeunes de la rue, qui est un programme développé à Montréal par Élise Roy. Donc « Change le programme » est donc centré comme d'autres programmes sur le vécu et les pratiques des injecteurs. Mais, si je peux le dire comme ça, son angle d'attaque est toutefois différent de celui d'Aerly, développé par Médecins du Monde et de Aide, ou alors de celui des ateliers autour du bras articulés tels qu'avaient pu les développer égaux, ou encore de l'expérience que devait nous présenter Laurent Marille autour de l'utilisation de la vidéo. En effet, dans ces différentes interventions, on vise principalement à intervenir sur les pratiques d'injection et à les modifier pour qu'elles soient plus sécuritaires, notamment du point de vue des infections virales. Dans « Change le programme », ce ne sont pas directement les pratiques d'injection elles-mêmes que l'on vise à modifier ou à faire évoluer, mais les potentielles pratiques d'initiation et les comportements des injecteurs vis-à-vis des usagers non injecteurs. Il s'agit d'interroger le rôle des injecteurs dans l'initiation d'autrui, afin de faire baisser le nombre d'initiation ou, à défaut, de retarder et de sécuriser les initiations des usagers non injecteurs. À ce stade, ce sera mon second point. Il faudrait que je vous présente de manière un peu plus détaillée l'intervention « Change le programme ». Concrètement, « Change le programme » est une intervention brève, qui prend la forme d'un entretien en face-à-face d'une quarantaine de minutes entre un intervenant formé à l'intervention et un usager. L'entretien s'appuie sur un dialogue bienveillant, basé sur les principes de l'écoute active et de l'entretien motivationnel. L'intervention s'adresse donc aux injecteurs, considérés comme des personnes relais et des partenaires, pour in fine atteindre les usagers qui pensent entrer dans l'injection. Considérant que l'injection est une pratique sociale qui s'apprend au contact des injecteurs, l'intervention part du double constat suivant. que les injecteurs ont une influence dans l'initiation des non-injecteurs, mais qu'ils n'ont souvent pas conscience de cette influence, parce que celle-ci s'exerce le plus souvent via une série de comportements tout à fait anodins, qui sont par exemple parler positivement de l'injection à un non-injecteur, ou s'injecter devant un non-injecteur. On est loin de l'image du méchant injecteur qui contraindrait et forcerait le gentil non-injecteur à s'injecter. Et ça m'amène au deuxième constat, c'est qu'en fait, ce qu'on sait des études ethnographiques notamment, c'est que les personnes qui veulent s'initier, c'est elles qui formulent la demande auprès des injecteurs pour qu'ils les initient le plus souvent, et souvent et parfois de manière très pressante. C'est-à-dire qu'elles insistent auprès des injecteurs qui se révèlent parfois réticents ou sont souvent démunis face aux demandes qui leur sont adressées et pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Donc l'idée de l'intervention, c'est d'encourager les injecteurs à réfléchir à leur positionnement et leur attitude par rapport à l'initiation d'autrui. Elles visent aussi à accroître chez eux la conscience des comportements qui peuvent influencer les autres. Elles visent à augmenter leur capacité à savoir gérer les demandes d'initiation et à pouvoir y apporter la réponse qu'ils jugent eux-mêmes la plus appropriée. Donc soit en refusant ou en différant l'initiation, soit en initiant, mais en veillant à relayer les messages essentiels de réduction des risques. Enfin, l'intervention vise à les aider à mieux informer les personnes susceptibles d'entrer dans l'injection sur les risques sanitaires, psychosociaux ou légaux de la pratique. Donc pour ce faire, l'intervention est structurée en neuf séquences au cours desquelles les objectifs de l'intervention sont travaillés à partir de l'expérience personnelle de l'injecteur. Donc après une brève introduction sur le contenu et le déroulé de l'intervention, la deuxième séquence porte sur l'initiation personnelle de l'injecteur, tandis que la troisième séquence porte sur sa propre expérience de l'initiation d'autrui. Ces séquences introductives permettent de recueillir le matériau de base pour les séquences suivantes. Donc quatrième et cinquième séquences portent sur les risques sanitaires, psychosociaux et légaux encourus lors de l'initiation, successivement par l'initié, mais aussi par l'initiateur. Elles sont suivies par une sixième séquence de réduction des risques qui permet de faire le point sur les pratiques d'injection de l'usager, ainsi que sur ses connaissances ou ses lacunes concernant les techniques d'injection à moindre risque. La septième séquence s'appuie sur le récit d'initiation qui a été délivré au début de l'intervention, pour travailler la question de l'influence exercée par les injecteurs sur les non-injecteurs. Lors de la huitième séquence, l'intervenant propose à l'usager de jouer des scénarios pris dans son histoire ou imaginaire pour travailler sa résistance à la pression des non-injecteurs et lui permettre de se projeter dans des situations possibles ou plausibles. L'intervention se termine par une phase conclusive qui reprend les différents points abordés lors de l'intervention. Donc change le programme, et ce sera mon dernier point, permet ainsi aux acteurs et aux usagers de travailler ensemble sur l'initiation à l'injection. Une question qui reste souvent un sujet tabou, aussi bien pour les intervenants que pour les usagers. L'apprentissage des techniques se faisant le plus souvent auprès des autres, il est logique qu'une personne souhaitant injecter s'adresse à ses pairs. Mais cette situation met le plus souvent les injecteurs très mal à l'aise, parce qu'ils ne s'étaient que rarement imaginés comme prenant part à une initiation. Quel que soit le choix qu'ils feront face à la demande qu'il aurait adressée, il revient aux intervenants d'accompagner les injecteurs dans cette démarche de responsabilisation vis-à-vis du rôle qu'ils peuvent jouer. Les injecteurs doivent en effet se sentir suffisamment préparés et informés pour répondre aux sollicitations d'autres usagers. L'intervention implique donc d'accepter les choix de la personne et il ne s'agit pas de dicter des comportements, mais d'accompagner les injecteurs dans leur réflexion à travers une écoute active et attentive. L'intervenant aide à formuler des interrogations, des hésitations, des ambivalences, mais ce sera à chacun de faire son choix. Choix qui sera de toute façon profitable, soit en refusant l'initiation et en permettant d'éviter ou de retarder une prise de risque, soit en acceptant l'initiation, mais en permettant à l'initié d'avoir, dès son initiation, des informations essentielles pour réduire les risques. Donc une des plus-values de l'intervention réside dans le fait qu'elle fait appel à l'investissement des usagers non-injecteurs, non pour leur seul bénéfice, mais aussi pour le bénéfice des autres. C'est un peu la logique qui s'exerce aussi dans d'autres programmes, comme celui, un programme qui est développé dans plusieurs pays qui s'appelle Staying Safe, ou Savoir se protéger. On fait appel aux connaissances des injecteurs pour faire des sessions d'informations sur l'hépatricé auprès d'autres injecteurs. Donc l'intervention s'appuie donc sur une démarche communautaire. Elle favorise et valorise les échanges qui existent déjà entre usagers. Les injecteurs sont les mieux placés pour entrer en contact avec des personnes qui souhaitent injecter. Et c'est l'autre intérêt de l'intervention qui permet de faire passer des messages avant l'injection, et donc avant la prise de risque, à un public qui n'a pas toujours recours, à ce moment-là, de leur parcours, de leur structure de l'injecture. Merci. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. C'est effectivement une intervention assez intéressante, parce que les sous-agés parlent rarement de l'initiation. Les intervenants viennent rarement sur ces questions, et sans doute parce qu'ils ressentent aussi le malaise. C'est l'important, ça peut appeler des questions extrêmement intéressantes, et qu'encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas stigmatiser, à la fois sur le fait d'être initiateur, et ça peut être au contraire un rôle valorisant, parce que nos primaires, ça existe, et il y a des personnes qui injectent et qui continueront à s'initier, c'est une réalité. Et à ce moment-là, il faut plutôt valoriser ce rôle de dire, tu peux transmettre des messages, et ton rôle est important, mais on peut aussi, effectivement, aider la personne à réfléchir, si c'est quelque chose qui te met mal à l'aise, comment on peut travailler à ce que finalement, tu ne rencontres pas ce genre de situation. Et ça, c'est vraiment intéressant d'essayer de le responsabiliser. Voilà, en tout cas, c'est un projet, moi, pour y avoir, effectivement, travaillé, qui est extrêmement intéressant, et qui s'inscrira, je pense, tout à fait dans le type d'intervention de type à Eurly, et moi, du coup, ça m'a donné l'occasion, sur le programme à Eurly, à Gare du Nord notamment, d'avoir ce type de discussion, et c'était extrêmement riche. Alors, encore une fois, on va garder les questions pour la fin. Il est vrai qu'on devait avoir une autre intervention de Laurent Maril de Head sur l'utilisation de la vidéo, en fait, mais peut-être que dans la salle, il y a des personnes, parce que je sais qu'il y a des personnes de Head notamment, qui ont utilisé ce type d'outils, qui peuvent peut-être nous évoquer ce travail, sinon je le ferai en partie, mais... Non ? Vous ne vous sentez pas spécialement ? D'accord. Alors, c'est vraiment dommage, c'est vrai que nous, on tenait à ce qu'il y ait ce type de projet qui soit évoqué, qui d'ailleurs avait été... ça a été débattu quand on a monté le projet à Eurly, à NRS. On avait l'équipe de Laurent Maril, qui participait au montage de la recherche, avait proposé d'utiliser la vidéo, donc l'idée, c'est que les usagers puissent filmer leur pratique, soit sur place dans la structure, soit encore mieux dans leur lieu de vie, dans leur réelle condition de vie. Donc du coup, il n'est pas forcément obligé que les intervenants soient présents, ce qui peut être aussi facilitant, parce que quand on va le voir après sur les interventions de type Eurly, effectivement, d'être un tiers-observateur, ce n'est pas anodin et ce n'est pas forcément bien vécu par les usagers. Donc là, l'utilisation de cette vidéo permettait que les personnes se sentent plus à l'aise. Et après, c'était repris avec l'équipe, uniquement avec les usagers concernés. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que moi, les personnes se voient faire. Et effectivement, on ne s'imagine pas, des fois, certaines pratiques, on ne se rend pas compte de certains gestes inconscients. Et effectivement, c'est une pratique qui est extrêmement intéressante, qui pose peut-être aussi la question du cadre légal différemment. Et c'est peut-être plus simple à mettre en place. Et c'est vrai que de ne pas l'inclure dans la recherche, c'était à la fois compréhensif, parce qu'il fallait une modalité d'intervention homogène. Mais l'inconvénient, c'est que du coup, on en a moins parlé, alors qu'en fait, c'est une modalité d'intervention extrêmement intéressante. Alors, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il faut avoir le matériel requis. Alors aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, je pense que c'est assez simple. Mais par contre, il faut être surtout vigilant, effectivement, à l'utilisation de la vidéo, pour que ça ne soit pas diffusé ou réutilisé, que ça puisse être, effectivement, détruit, ou que ça puisse être diffusé dans un cadre vraiment très restreint et très sûr. Donc ça, c'est vraiment le point de vigilance. Mais je trouve que c'est un outil dont j'espère après on pourra discuter et débattre dans les discussions, qui me semblent extrêmement intéressants à développer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !